Hey salut tout le monde bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo bah écoutez aujourd'hui je vais vous proposer un petit let's play sur un jeu parce que j'en avais envie et j'avais envie de me détendre et de vous détendre non dit comme ça ça paraît vraiment extrêmement bizarre enfin bref laissons tomber sur un jeu qui est donc qui est donc qui est donc Hellblade c'est Noa Sacrifice sorti sur PC PS4 le 8 août 2017 sur Xbox le 11 avril 2018 et un an après sur Nintendo Switch tout simplement on sait que le 2 va bientôt sortir mais on n'a toujours pas de date et on sait que ce sera sûrement une exclusivité PC Xbox vu que Microsoft enfin plus exactement Xbox Studio a racheté Ninja Theory donc bon voilà quoi donc du coup du coup du coup moi je voulais vous faire une vidéo parce que c'est un jeu je trouve d'une qualité incroyable et surtout 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 bah il ya une mise à jour il ya quelques temps Raytracing dessus donc j'avais envie de refaire le jeu avec du Raytracing et vous montrer à quoi ça ressemble et puis tout simplement parce que c'est un bon jeu pendant que des gens jouent Eldenry moi je joue Hellblade voilà j'espère que ça vous plaira j'espère que vous allez aimer et on va pas j'apprends à parler et on va directement sur une nouvelle partie c'est parti en même temps je pense que c'est parti Ah la qualité de ce jeu, il y a une ambiance. La qualité des graphismes, de l'histoire du personnage. Journe Ultra, The Tracing God. Profit. Qu'est-ce que tu viens ? Elle fait ça pour lui. Elle veut vous rescue. Il est déjà fait ça pour toi. Chut. Oh, comment ça me fait. Je n'ai jamais dit que les autres. Tu les aussi, c'est vrai ? Ils ont été avec depuis la tragédie. C'est pas vrai. Certaines sont vieilles. Certaines sont vieilles. Mais ils ont changé. Ils ont changé. Je pense que la lumière a changé. Juste comme elle a changé. Regarde. 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 j'allais dire en quelques temps parce qu'il n'était pas si vieux que ça non plus. Regardez-moi ça. Personnellement, il y a que l'effet de grain qui me gêne un peu. Mais bon, ça fait aussi partie de la tournure cinéatographique aussi. Donc c'est bon. Donc en c'est en sombre, j'avais envie de me détendre et de vous aider à vous détendre. Donc pourquoi pas oublier tous les problèmes du monde extérieur sur un aussi beau jeu dans un monde nordique finalement. Bon, un peu bloc, je l'accorde, mais tellement beau. Et du coup, derrière ces épisodes, vous pourriez aller voir la série Vikings. que je ne suis pas spécialement fan, mais ça collerait à l'ambiance. C'est pas la même ambiance, on parle du côté nordique et tout. Bien sûr. Il faut toujours qu'on perd du haut pendu ici. Ils sont vraiment mauvais. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes doué au jeu du pendu. C'est juste un peu de lumière. C'est tout que vous avez besoin pour voir ses suffocations. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. paysages. C'est tout. Mon moteur de cœur. D'ailleurs, ma tête est sous Unreal Engine. Et le jeu est sous Unreal Engine. Inception quoi. Unreal Inception. Tout simplement. Ah, je vous jure. J'entends des voix. Regardez-moi la qualité. C'est un jeu qui n'a même pas à rougir face à des jeux comme Elden Ring et on était en 2017 à ce moment-là. Attention Elden Ring est magnifique. Je n'y ai pas joué personnellement, j'ai vu beaucoup de vidéos. Peut-être que je le prendrai. Je ne vais pas faire des Dark Souls parce que je trouve que la DA est magnifique. Mais la difficulté me fait un peu peur. J'aurais trop peur de racheter sur le jeu. C'est dommage. Et nous voilà dans le jeu. C'est beau. Alors il faut savoir que j'ai déjà fait le jeu et je suis dégoûté parce que j'ai loupé une seule de ces pierres et donc du coup je n'ai pas débloqué les derniers succès que j'avais à débloquer. Je suis un peu rageux. J'espère que sur cette partie je vais la trouver cette dernière pierre justement avec vous. Je ne le dis pas waivez mes histoires, Sinua. Parce que votre darkness vient de Hell et votre fate est là. They say the burning of a corpse Will take you straight to Hela's Gate But gods and the living Will follow this path You must leave the isles of Orkney Across the eastern sea And find a road that leads north And down through deep dark valleys After nine nights of riding You will follow a great river And will find a bridge Covered in gold The path to Helheim Goes from there Across the river of knives That flows from the dark world of Niflheim Mais bon c'est un autre sujet Je n'en ai pas là pour ça Regardez moi ce genre de détail C'est con mais la première fois que je suis passé là J'ai fait Oh la mousse Elle disparaît quand on passe dedans Du détail C'est un vrai tionnant Et hop Oh non les pénèbres Et si je cours Et si je cours Et si je cours quand même Wow juste wow je l'ai déjà fait mais à chaque fois cette scène elle me fait rêver C'est la place qu'ils n'ont appelé l'Helheim Il est là 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 Oh Alors, petite parenthèse, tout à l'heure je parlais de la série Viking, sachez qu'elle passe sur Game One en ce moment si vous n'avez pas de service de DOD. Donc voilà, profitez ! Oh la la ! C'est beau hein ! Ce jeu était déjà magnifique, mais avec le raytracing en plus, c'est la cerise sur le gâteau quand même. Alors par contre depuis la mise à jour DirectX 12 sur PC, donc pour le raytracing, il y a des stutters qui sont apparus. C'est pas spécialement grave, mais des fois ça fait des petites saccades, c'est un peu dommage. Pas très optimisé tout ça je pense. Déjà qu'on l'a senti ! Alors j'ai vite parlé sur les sous-titres, enfin les sous-titres, sur les voix off. Excusez-moi ! Du coup j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est malin. Oui je disais donc déjà que dans l'annonce, ils nous disent bien. Grâce à la nouvelle mise à jour sur console nouvelle génération, nous mettons à jour la version PC. Ah d'accord merci ! Ça veut dire que s'il n'y aurait pas une nouvelle console en fait, on n'aurait pas une mise à jour sur PC quoi. Bon c'est toujours ça, ça a toujours été comme ça sur tous les jeux. Et depuis la nuit étant d'ailleurs. Ah là les décors ! Il y a un level design derrière tout ça. Les mecs qui ont pondu ça quand même. Tapou à eux. Comme je dis, je suis plutôt déçu des derniers jeux qui sont sortis. J'ai beau aimer cyberpunk mais voilà, marketing mensonger. Dying Light 2, c'est sympa mais perso je préfère largement le 1. Je suis un peu déçu par les nouveaux jeux. Vraiment. Donc du coup bah ouais je prends vraiment mon pied sur des anciens jeux. Pour vous donner un exemple, je viens d'acheter Final Fantasy VI, le Pixel Remaster. Voilà. Je suis... Au moins je suis sûr de... C'est une valeur sûre, je ne suis pas déçu. ... ... ... L'Union Paradise Alors sachez que le jeu est en 4K. Là actuellement je l'ai mis en 4K mais j'en risque en 2K uniquement. C'est horrible c'est moi dans les oreilles, ça fait vraiment triper quoi. J'ai peur non pas vraiment comment ? A part qu'on me rigole de manière chelou dans les oreilles. J'ai cette impression malaisante en fait que j'ai une personne juste à coté de mon oreille qui me chuchote des trucs dans l'oreille quoi. Je sais. J'ai l'impression qu'on me fait de l'ASMR en fait dans les oreilles actuellement. Si vous kiffez l'ASMR vous allez kiffer ce jeu. Par contre si ça vous met plus de malaise comme moi, voilà. Regardez moi ça. Alors l'avantage du ray tracing, beaucoup ils ont du mal à voir les détails. D'habitude dans les jeux on utilise une technique qui s'appelle le screen space reflection en fait. Donc le SSR, le SSR en français excusez moi. Et il y a beaucoup d'art, d'art, d'artefacts j'allais dire. Oui. Qui fait que en fait c'est basé, vous imaginez en fait un effet miroir, vous coupez votre écran en deux en fait. Et tout ce qui est sur le haut se reflète sur le bas en fait. Et ce qui se passe, c'est si vous faites ça, les reflets ont tendance à disparaître. A moins qu'ils soient pré-calculés et donc là les reflets resteront. Et quand ils ne sont pas pré-calculés, ce qui se passe, du coup c'est quand vous faites ça, les reflets disparaissent. Et là vous voyez, ils sont encore là malgré que le logo est hors écran en fait. Hors du champ de la caméra. Et voilà, petite anecdote. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là, sur différentes techniques comme ça. De toute façon vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'essaierai d'y répondre sur tout ce que je sais. Après je ne suis qu'un être humain, je peux peut-être me tromper sur certaines choses. Je ne suis pas à la base un créateur de jeux vidéo, je suis un ingénieur réseau. Mais en tout cas n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Je ne va pas laisser les crèques de la main pour moi, jamais ! Neù machinez pas ! J'essaierai audience ! J'essaierai de vous menos jamais ! Druth ? J'essaierai de vous ? Pour mes histoires des Nordmans, ils m'appelle me Druth, un liére, un vieux fou, Druth, c'est ma vérité. C'est bon de te voir de nouveau, tu as gardes ton vœu. Je vais te guider dans cette vie et dans la prochaine. Je vais te raconter mes histoires de l'Hell, si je peux marcher avec toi. Dites-moi vos histoires encore, old friend. Je suis écoutée. Les runes coulent les portes à l'Hell. Focusez votre oeuvre. Et vous aussi, vous verrez ce qui se trouve dans la vue plaine. Focusez. Je peux voir. Prends-le dans votre oeuvre. Faites un comme ça pour ouvrir le port. Il n'est pas vraiment. Je trouve vraiment que c'était le bon moment pour aller jouer, parce que entre la mise à jour Ray Tracing et le fait que le jeu va avoir sa suite bientôt, peut-être cette année ou une année prochaine, je trouvais que c'était l'occasion de le refaire, justement. Et puis, ce genre d'énigmes avec ses détails cachés, c'est vraiment sympa, je trouve. C'est faire chercher. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et puis elle est magnifique. C'est dur. Une voix qui nous a reçut. Elle a essayé de faire qu'ils ont de sortir. Et c'est dur, c'est dur. Mais c'est dur que ça, quand on est toujours ici. C'est dur. 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 Deux. Oh la qualité de ce jeu. J'espère que vous le kiffez autant que moi. Au revoir ce chef d'œuvre, vraiment. Ah c'est tellement beau. C'est une mise en scène. Je vous remercie. J'en vais. Je vais vous donner ce que vous voulez. Je ne vais pas résister plus. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ah C'est de la piche. Je l'avais tué. Tu ne m'auras point. Ville créature d'une démon. Je veux récupérer mon... Marie. Ça, c'est de la triche. C'est de la triche. Ah, c'est de la triche, j'ai dit. Ah oui, mais en plus, c'est fait tout noir. J'y vois plus rien. Au secours. Aïe. Je ne veux pas abandonner. Ah, mais on n'y voit plus rien. Au secours. Aidez-moi. Ah oui, mais attention derrière toi, j'y vois plus rien. Aïe. Je suis morte, Adèle. Pourquoi tant de haine? Qu'ai-je fait pour mériter cela? C'est vrai, quoi? C'est de la triche. Ils ont triché. Je vais juste dominer la partie. C'est de la triche. C'est de la triche. Et maintenant, elle a pris en place. Elle va se produire vers la tête, la salle de l'esprit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rien. Toutes ses souffrances auront été pour rien. C'est juste un sujet de temps. La pourriture noire s'étendra à chacun de tes essais. La pourriture atteint la tête de ses noeuds à la quête est terminée. Her quest est terminée. Et tout progrès est perdu. Mon âme sera donnée. Ah, cette position de Jedi, en train de méditer. Mais pour maintenant, au moins, elle a toujours le contrôle de sa minde. C'est noir, que la force soit avec toi. Qu'est-ce que c'est le coste. Tu sais pas pourquoi, mais t'as la musique de Harry Potter qui arrive. Un mélange entre Senua, Jedi et Harry Potter. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas grave. Je ne l'ai pas. C'est pas grave. Je t'ai la vie. Le déjeuner son fils Et l'épisode de l'Elysée, Valraven, roulant leur sang pour ouvrir les portes à Helheim et entrer dans la terre des morts. Ou à poser des questions, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur différentes techniques qui sont utilisées dans le jeu. Peut-être que je pourrais vous les expliquer si vous voulez. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt ! Au revoir !